Les mooks de Paris-Sorbonne Molière va être désormais celui qui est capable d'imiter la nature. C'est la raison pour laquelle bientôt on va le surnommer d'une part le peintre, d'autre part le Terence du XVIIe siècle, c'est-à-dire le grand auteur comique romain, celui qui paraît le plus capable d'analyser et de reproduire la finesse des êtres vivants.